Unis pour les terres, notre patrimoine, notre avenir, c'est sur ce thème que l'humanité célèbre ce 17 juin, la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette journée, qui a pour but de rappeler les dangers de la désertification et la sécheresse dans le monde, a été l'occasion pour Arlette Sudonono, ministre en charge de l'Environnement, de faire le point de ces catastrophes naturelles au Congo. Si dans notre pays, la sécheresse n'est pas, ou pas encore, un phénomène susceptible d'impacter nos écosystèmes et la gestion durable de notre patrimoine terrestre, ce n'est pas le cas de la dégradation de nos terres. Dans plusieurs départements du Congo, cette dégradation est hélas une réalité et la destruction de la couverture végétale par l'agriculture itinérante sur Bruilly en est la principale cause. La persistance et les techniques agricoles qui dégradent la nature exigent de la part du gouvernement et des autorités locales un vrai travail de pédagogie assorti de mesures strictes afin d'inverser cette tendance dont les conséquences peuvent être irréversibles. Comme un bon élève, le Congo a élaboré les politiques nationales pour stopper et renverser le phénomène de dégradation des terres. Mais selon les derniers rapports des Nations Unies, le sujet fait état d'une crise sans précédent et le Congo n'en est pas épargné. D'où cet appel. A l'occasion donc de cette journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, unissant nos efforts à ceux que mène inlassablement le président Denis Sassou Nguesso, premier écologiste du bassin du Congo, pour donner vie à notre capitale naturelle. Mobilisons-nous pour la protection de nos terres, car c'est la seule chose que nous ayons tous en commun. En rappel, la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse a été instituée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 30 juin 1995, après l'adoption de la Convention des Nations Unies. Cette année, le thème choisi mettra en lumière l'avenir de la gestion de nos terres, a conclu Arlède Soudonono. Merci. Merci.